Nous remercions déjà d'être venus nombreux et d'avoir attendu pour le convoi de Saint-Pierre. Nous allons vous lire à plusieurs voix le communiqué qui a été établi par quasiment toutes organisations syndicales, si ce n'est effectivement toutes, à plusieurs voix pour que vous voyez vraiment l'unité entre les magistrats, les gréppiers et les abans. Il y a un an, dans un contexte de lancement des états généraux de la justice, les professionnels de justice se sont massivement fait entendre pour dénoncer le dilemme intenable auquel ils sont tous les jours confrontés. Jugez vite mais mal, ou jugez bien, mais dans des délais inacceptables. Que s'est-il passé depuis un an ? La mobilisation aura permis une libération de la parole des professionnels sur leurs conditions de travail déplorables, mais également une prise de conscience globale sur l'état de la justice en France, forçant l'exécutif à réagir. Depuis la conférence de presse du 13 décembre 2021, les annonces et les coups de com' se succèdent et notre ministre de la justice tente désormais d'instiller l'idée selon laquelle il a enfin donné à la justice les moyens de travailler. Toute personne qui a posé un pied en juridiction cette dernière année sait que cela est faux. La réalité du terrain, ce sont toujours des audiences surchargées qui se terminent trop souvent au milieu de la nuit, des délais au-delà du raisonnable, des jugements non expliqués, des décisions exécutées plusieurs mois, voire années après. Ce sont toujours des tribunaux vétustes et des logiciels des années 90. Ce sont toujours des magistrats qui, en dépit des attaques à leur indépendance, renoncent à leur congé et à leur formation pour rédiger leurs décisions, des greffiers et fonctionnaires relégués ou précarisés qui renoncent à se faire payer leurs heures supplémentaires, et des avocats contraints d'assister les citoyens dans un service public dégradé qu'ils subissent également. Ce sont des professionnels en proie à une perte de sens qui s'épuisent au travail et des justiciables réduits à l'état de dossier et de stock. Si des recrutements de magistrats et de fonctionnaires de greffe sont prévus pour 2023, ils sont largement insuffisants et aucun plan d'action clair n'a été défini comme l'église réportant l'urgence de la situation. Et lorsque des organisations syndicales demandent unanimement une expertise sur le risque grave auquel sont exposés les personnels, le ministère répond tout simplement non. Outre une réelle stratégie pour le recrutement de professionnels pérennes, nous revendiquons l'adaptation de l'activité des juridictions aux effectifs dont elles disposent et le respect de la législation du travail. Nous exigeons que les droits de la défense soient réellement accessibles à toutes et tous. Ainsi, pour montrer notre détermination commune à dénoncer la justice au rabais, nous avons appelé et appelons l'ensemble des magistrats à renvoyer toutes les audiences de ce jour et l'ensemble des professionnels de justice, avocats, fonctionnaires de greffe et agents contractuels, équipes éducatives, personnels pénitentiaires, d'insertion et de probation, magistrats à participer à des rassemblements dans leur juridiction, comme ici à l'instant. A Paris, le rassemblement aura lieu au tribunal judiciaire de Paris à midi. Mobilisons-nous ensemble pour une justice de qualité.